Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire qu'il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois, tout simplement, parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minéraux que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation. Un territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance ? Est-ce que ça ne nous interpelle pas ? Les Chinois ont l'air propres milices pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche des mines ici, quand vous allez de Kauzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. C'est-à-dire qu'ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. C'est tout de même une autorité morale, une personnalité dont la probité ne fait pas débat, qui accepte tous les risques pour aider ces populations, ses compatriotes qui parlent. Le docteur Déni Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui vit dans la douleur cette nouvelle colonisation. Malgré le message de dissuasion des firmes chinoises opérant à Kamituga, nous avons décidé malgré tout de nous y rendre pour toucher la réalité du doigt. Après 30 minutes de vol, nous atterrissons sur la petite piste de brousse de Kitutu. Une piste improvisée sur de l'herbe avec des brousses de vaches comme vous pouvez le voir. Une arrivée mouvementée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Non. Les Chinois ont cassé le pont qui mène à la mine. Oui. Première surprise. Donc, pas moyen d'accéder à leur site. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux, n'ont aucun moyen de déplacement. Ils ne sont pas vraiment venus pour nous escorter. Seconde surprise. Oui, oui. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit croire quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venus pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée. Exploité par des Chinois. Personne.